Je vous remercie de me féliciter, nous présentons quelque chose de symbolique. Merci. 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 Assalamu alaikum. So, we're going to resume with the conference, starting the first session A1, Internet of Things and Networking. So, the first presenter would be Islam Amin Boudjara. How do you serve? Boudjara. So, he is going to give a presentation under the title Latency and Energy Efficient Routing Aware TDMA for Wireless Sensor Network. So, we're going to have 20 minutes to give a presentation. So, I wish you the best of luck. Assalamu alaikum. Hi. Thanks for coming. I am a PhD student at University of Arhat Ades in Algeria, state in Algeria. The work that I'm going to present to you today, it was carried out as part of my master's project. In this presentation, I will present the new centralized TDMA-based cross-layer contention framework, that using routing information to shape energy efficiency and to minimize communication latency. So, firstly, I'm going to present the context of our work as well as the problematic of the study. Then, I will focus on cross-layer design. After that, I will deal with our contribution and discuss the obtained results. Finally, I will conclude with conclusion. Sensor node is a small electronic device. Because of its small size, it has limited resources in terms of energy, data processing, storage capacity, etc. Wireless Sensor Network consists of a large number of sensor nodes deployed in the area of interest. This type of network charges some important features with ad hoc network, such as self-organization, self-organization, multi-hoc communication, child communication channel, etc. The main task in wireless sensor network is to capture data from the physical environment and to aggregate it to the scene. The communication in wireless sensor network ensures travel model inspired from the OZI model. This model is based in the principle of separation model. In this presentation, we are interested by two layers, network layer and data link layer. The latter is composed of two sub-layer. We are interested in particular by MAC sub-layer. The MAC sub-layer approaches divided into two large families, Contention-based and Contention-3. We are interested in particular by Contention-3 family, in particular by TDMA approaches, which consider to be the most powerful to deal with the intensive traffic and Cambridge-class network. In this presentation, we will see three models. Connectivity graph, which uses to model the wireless sensor network, which represents the sensor lens and the edges, represents the bidirectional links between the sensor lens in the network. The REL-TIN-3 is a set of nodes, which is connecting the sensor nodes in the network to the scene. The latter represents the node of the GEL-TIN-3. which is distributed in a number of small time, called the slot, for the same size. We modeled the TDMA shadow link by an allocation matrix, which each line corresponds to a sensor node, and each column corresponds to a TDMA slot. The continent of each cell defines the utility of this node for a given node. Transmission slot. If the cell contains the identifier of this node, for example, the third slot is a node A transmission slot. Receiving slot. Is the cells containing an identifier other than this node? For example, the fourth slot is a node A receiving slot. And finally, a free slot, which node does not use this slot neither for receiving nor for transmission. For example, the first slot is a node A free slot. Despite the fact that the separation model has proved very successful in the wireless network, the independent development of each layer is not flexible and has never been to a normal optimization in wireless sensor network, due to its functionality. For example, for the same network and the same path, with two different TDMA shadow link, where the left hand shadow link are not taking account the decision of the root entry. in contrast, the right hand shadow link takes them into account. So the latter offers a minimal latency for the communication F to A. It requires only three slots. And as well as in the MAC sub-layer, the hidden node problem is considered to be the result of the localization of the node, and the impredictability of incoming packets. The following scenario describes the hidden node problem. Nodes A and C won't transmit packets to node B. The latter is within the communication energies of node A and C, and these nodes cannot hear each other's communication. So the simultaneous transmission of node A and C can cause collision and node B. Among the solutions that aim to solve the limitation of the protocol stack, there is the cross-layer design. So our problem is how to build a TDMA shadow link using routing information to achieve energy efficiency and to minimize communication latency. Cross-layer design is a new design for the protocol stack. This design extends the well-defined communication between the adjacent layer of the traditional protocol stack, to all other new adjacent protocol layers, to achieve more performance. As shown in the beginning, there are several architectures to classify the cross-layer communication between the different cross-layer protocols. We chose the first one due to its simplicity and speed. The figure presents the classification of routing, the figure presents the classification of map approaches using routing information to achieve energy efficiency and to minimize communication latency. I will compare the proposed approach performance with those of Kola Netzer, Deep Trilio and Dixico Graphical. It should be noted that the proposed approach, called Efficiently Deep Trilio, represents an improved version of Deep Trilio approach. This part is dedicated to the presentation of our contribution and its performance. Efficient Deep Trilio is a sub-Ali-ZTDMA-based cross-layer condition trademark using routing information to achieve energy efficiency and to minimize the communication latency. Efficient Deep Trilio functionality, based on two algorithms. The first one aims to traversing the routing tree in order to give order. According to it, the second algorithm assigns slots for the selected nodes. Routing tree traversal algorithm. Works in five steps. First, select the nodes by privileging the Deep Trilio. If there are more than one nodes selected in the first step, select among them that load forward the most packet to the sink. If there are still more than one nodes selected in the second step, select among them one node randomly. and find an appropriate slot. Find an appropriate slot for each selected node by applying the second algorithm. Finally, repeat from the first step until all nodes are shared. To allocate slots for the selected node, we apply the second algorithm called assigning slots. So, if the selected node is a leader, find an appropriate slot by starting the slot from the first slot of the TDM. If the selected node is not a leader, find an appropriate slot, find an appropriate slot in the TDM by starting from the, by starting from the, by starting from the highest, the highest slot of each TDM in the real century. In both cases, if no, if no appropriate slot is found, a new, a new slot is added at the end of the TDM, and is assigned to the, to the selected node. An appropriate slot is defined, an appropriate slot for node view is defined as below. If it is every slot, or if the, the, the allocated node in this slot are not incomplete with node view. The conflict nodes are nodes that cannot have the same transmission slot. Otherwise, they generate collision in the network. Nodes B and U are in conflict, if and only if one of the following conditions are verified. We will, we will detail them later. Here are the improvements that allow, that all, that allow the proposed approach to shape energy efficiency, compared with D3U. Nodes B and DU are incomplete, if and only if one of the following conditions is verified. First condition, both, both approaches, consider that, consider that, consider that, consider that, that all one-hop neighbors, all one-hop neighbors nodes are incomplete. so, they cannot transmit simultaneously. The second algorithm, the second condition, D3U, consider that, all two-hop neighbors nodes are incomplete. So, it's, so, so, it's, the, 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 D3U, in the, we, to, consider that two neighbors, to, have neighbors nodes, in the graph are incomplete. Which collected by and intermediate nodes. If and only if the intermediate nodes is the parent of at least one of these nodes. Dans la figure, par exemple, le DIP Trilio considère que les nodes 8 et 12 sont en conflit parce qu'ils sont deux premiers nodes. En contraste, le DIP Trilio ne considère que ces deux nodes sont en conflit parce que l'intermediate node entre ces nodes n'est pas une partie de l'un des nœuds. Ceux-ci n'est pas une partie de l'un des nœuds. Donc les deux nodes sont en conflit. Et quand on a signé des nodes, le DIP Trilio préfélicie le DIP Trilio qui renseigne le plus de l'un des nœuds. En contraste, le DIP Trilio préfélicie uniquement le DIP Trilio. Et ici, le DIP Trilio préfélicie de l'un des nœuds, le DIP Trilio préfélicie de l'un des nœuds et l'un des nœuds et l'un des nœuds et l'un des nœuds. Le DIP Trilio préfélicie de l'un des nœuds et l'un des nœuds et l'un des nœuds et l'un des nœuds et l'un des nœuds. Le DIP Trilio préfélicie de l'un des nœuds et l'un des nœuds et l'un des nœuds. Ce qui peut être vu que notre approche génère un nombre de ces nœuds. Assumption et configuration. Nous supposeons que les nœuds sont fixés et sont réplégés et réplégés dans l'un des nœuds. Le vaccin est toujours dans l'un des nœuds des nœuds, ne se réplégés dans une enfin entreprise en un symbole, et ne se réplégions pas à l'un des nœuds. Pour l'exportation et les paramètres formes de notre approche, et pour les comparer avec des paramètres similes, nous utilisons le JANKFります. Pour l'exportation, les 100 simulations ont été performants. Donc chaque point de la suivante, représente l'avereur de 100 résultats obtenu par 100 similations, tout pour donner plus de capacité à obtenir des résultats. Dans cette partie, nous allons présenter les performances de la proposée de l'approche en termes d'énergie efficace et de communication latence, comparé à ceux des colonnes, d'infrilure et de psychographie. En termes de communication latence, la figure shows que l'effition d'infrilure a moins de l'énergie de communication comparé à l'autre approche d'une fonctionnalité. According to TDMA l'angle, la figure shows que les colonnes sont générées en TDMA de minimum length et de plus de la approche. Décis de la couleur de la couleur l'algorithme, les performances de collinette et les performances de collinette sont prises dans cette vidéo et dans la précédente vidéo, nous pouvons confirmer qu'il y a un minimum de TBM n'a pas de garantie minimum de la latence, et minimum de la latence requises une allocation d'allocation de slots. According to average communication, le figure shows 2 major advantages de notre proposition en termes d'énergie de conception. Premièrement, l'efficient energy generated a lower communication energy, compared to each functionality, and secondly, the figure shows that the similar existing approach, the higher the density, the higher the energy consumption. In contrast, in efficient data-free law, the higher density, the lower energy consumption. Conclusion, in this presentation, indeed, in this presentation, I presented a news analysis de TBMB-Z, cross-fire, using conformation, using routine conformation. This approach, this approach, uh, resolved efficiently remedial problem in wireless sensor network, and generate, and, and generate, better latency and energy consumption, compared with existing approach. but, the, the proposed, the approach, but, despite that, the proposed approach using the, the EDG communication model, it's known as an idealistic model. Thank you for your attention. I would like to thank, Ehsan for this presentation. Is there any question for him? Thank you for the next presentation. I have a question for this slide 29, please. 29. 29. Yeah, hey. What do you mean by density? I find it weird that, the energy consumption, decrease, when, eh, the density increase. Er, what do you mean by density? How do you, estimate energy consumption? The, eh, density, is the number of, the number of eh, neighborhoods. Okay, density, is the number of neighborhoods. For a, given note. And, how do you explain that, no, with more neighborhood, consume less energy? J'ai trouvé ça bien, peut-être que vous expliquez comment, avec plus de neighbors, il y a plus d'énergie ? Donc, pour la similaire, existe une approche. Cette approche génère des sources d'énergie. Pour expliquer cette question, il faut plus de temps. Vous pouvez discuter de ça ? Vous pouvez discuter de ça ? Nous allons passer à la prochaine présentation par Mohamed. J'aimerais vous remercier cette question. C'est un peu bizarre. Quand vous dites qu'il y a une ville, il y a une énergie. Quand je vois la population, il y a beaucoup de personnes. Et ils veulent manger la nourriture. Quand ils y a une ville de la population, ils y aient trop. Quand ils y aient, ils y aient pas. Et là, il y a des opposés. Comment vous pouvez l'exprimer ? Pour l'intensité, il y a une ville de la France. L'énergie de la France. Parce qu'ils utilisent trop de matériaux. Et chaque matériau est consuel. L'énergie. Il y a un peu plus de temps. Et vous avez besoin de trop de matériaux. Il y a des dents. Il y a une énergie. Il y a des dents. Il faut communiquer. Et il y a d'un point pour des dents. Il faut prendre trop de temps. Il faut communiquer. Il faut que vous parlez. C'est ce que je disais. c'est un homme, quand il y a une église, 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 est-ce que vraiment pour moi, plutôt que moi, pendant l'intensité, entre temps, l'énergie diminue, c'est philosophique, c'est beau, c'est beau ce qui dit, c'est un homme, et c'est juste un essor, quand je prends des choses, je déduis, c'est autre chose, c'est l'énergie consommée par les systèmes qui a mis, l'énergie, vous allez être consommée par chaque nœud ? Oui, par le système qui a mis, jusqu'à ce que le signe réside, jusqu'à ce que le signe reçoit tous les paquets des nœuds de ce réseau. Et vous envoyez maintenant deux paquets ? Pour chaque nœud, il envoie un seul paquets. Et nous avons eu l'accueil pour le souderon des nœuds, ce qu'il seized, parce que toutes les nœuds ont reçu, auquelisation des nœuds de ce danseurs dans ce самый exit. Donc ici, les temps pass, pour continuer a se produire la danseite de beaucoup, je comprends qu'il ne va te plumes au comble pour la danseite de ce qu'aexposée, ahильно, comment est-ce que vous pas présente une danseite de la danseite de beaucoup ? Allons au comble ? On a bien desabs. C'est bien, on va personne au cambre. Dans ce град Yes au cambre. On a plus à la�a ! Le chemin de la route, oui. Quand on mettra la densité qui est bien, le chemin va être bien. Je pense que c'est déjà qu'il n'y a pas de communication à chaque fois. Et le dernier ? Je vais chercher le chemin de la route. Oui, le flicol. Le flicol. Oui. Est-ce qu'il y a une idée ? Est-ce qu'il y a une idée ? Même, tu peux trouver plus de détails dans les papiers. Je ne sais pas. Je ne sais pas. M. le président, il faut que le flicol. Il faut que le flicol. En augmentant le nombre, ça veut dire que je peux trouver le chemin plus court. Est-ce que le chemin plus court consomme moins d'énergie que l'autre ? Je ne sais pas. Monsieur, qui m'a dit que la prochaine année, nous allons utiliser la torré longue sopanne. La torré longue sopanne. Nous avons 4 millions, 4 voisinages. A chaque fois, il y a une heure en panne. Nous avons une autre heure. Et l'on est toujours une énergie. Je crois qu'il a des explications pour convaincre. Peut-être. Merci, Issam. Nous allons passer à la prochaine présentation par Mohandad. Je vais vous donner une présentation sur mon protocole aggregatoire variable length taker. C'est, de nouveau, le réseau qui ne me souvient pas. Je ne suis pas très familiar. C'est possible de donner en anglais. ... ... ... ... ... Il ne doit pas être en anglais. Quand j'ai présenté notre présentation, nous avons présenté les smartphones. Est-ce qu'il y a des smartphones ? Oh, oui. On va essayer de présenter un état de nature des mécanismes actuelles. On va essayer de décortiquer notre présentation. La réaction, l'issimulation et les rayons sont en train d'avoir une confusion. En fait, la réaction de la condense AX, après les rayons de la FHCW1, c'est la réaction de la norme AC. Son but, c'est facile d'optimiser les communications. Son but, c'est facile d'optimiser les communications. Dans des milieux denses, peut-être que les aéroports, l'espace, l'aéroport, l'aéroport, l'aéroport. Et puis, il représente la réaction 824 QRR, une augmentation du 10% par rapport à la norme de 250 QRR. Donc, cette norme peut séparer 8 entaires, donc 4 plus par rapport à la norme 802.211 AC. Donc, les modifications clés de cette norme consistent à adopter la technologie full de prêtes, c'est-à-dire, dans les normes précédentes, Donc, une entière Wi-Fi, elle est faite pour recevoir ou bien envoyer un signal. Donc, l'avantage de la norme 602.211 AX, elle permet des communications full de prêtes, c'est-à-dire, écouter et envoyer simultanément, et cela augmentera l'effectif de cette norme. Donc, une modification utile de cette norme, c'est d'utiliser l'OFDMA. Donc, c'est-à-dire que cette amélioration comptera TDAMA et le multiplexage réconcier. Donc, pour démystifier le fonctionnement de TDAMA, imaginons, donc, vous imaginez, on a trois flux d'informations. Donc, dans la technique OFDM, la technique classique OFDM. Donc, pour transporter le TDAMA flux, on va utiliser TDAMA communication. Donc, si vous remarquez, dans chaque communication, il y a des vides engendrés. Donc, pour optimiser, pour exploiter ces vides, donc, on va essayer de regrouper le TDAMA dans une seule communication. Et cela aura un impact sur le débit. Un impact positif sur le débit. Donc, comme expliquait, la norme OFDM, donc, un utilisateur va exploiter toute la bande de fréquence. Donc, si la quantité de données est inférieure à cette bande de fréquence, donc, elle va la compliquer par des vides de doulage. Par contre, dans la technique OFDM, on peut exploiter les interceptices, donc, les vides générés par une communication pour regrouper d'autres. Donc, ce mécanisme va augmenter le débit de l'utilisateur. Il va réduire la charge. Donc, un canal de vides, donc, il est celle de, on t'envoie une unité de ressources. Chaque unité de ressources, il possède 26 supporters. Donc, l'intégration du site OFDM oblige la modification de la couche moire. Donc, si on modifie la couche physique, donc, il y a des répercussions sur la couche supérieure, la couche d'accès en milieu. Donc, les anciens mécanismes d'accès en milieu ne supportent pas la technologie OFDM. Donc, je vais vous citer quelques travaux sur l'intégration d'accès en milieu basée sur la technologie OFDM. Donc, l'auteur de cette mémoire a proposé une méthode d'accès en milieu basée sur l'OFDM, c'est en deux parties. Il y a une partie de planification et une autre partie de transmission. Donc, la partie de planification. Donc, il a utilisé l'OFDM. Donc, l'OFDM avec le mécanisme CR de base. Donc, ce mécanisme. Donc, il y a un ensemble de stations, concurrence l'accès en milieu. Donc, avec l'OFDM, on peut... Donc, neuf stations peuvent accéder en milieu simultanément. L'inconvénient de cette méthode, donc, réside sur la période de transmission. Donc, la période de transmission, elle est en séquentiel. Donc, il ne respecte pas la philosophie de l'OFDM. Donc, il a utilisé la technique d'OFDM dans la période de planification, pas dans la période de transmission. Donc, ils ont amélioré cette méthode. Donc, ils ont intégré l'OFDM dans la partie de transmission. Donc, dans cette partie. Donc, ça aura un impact positif sur les guides individuels, l'utilisateur. Donc, Q&A, donc, il a proposé la même méthode. Donc, le même principe d'entrée en termes. Donc, une autre méthode, c'est... Permettons d'améliorer l'idée individuelle d'organisation. Donc, dans la partie contrôle. La partie contrôle, au lieu d'utiliser le CSMA, CA. Donc, un ensemble de stations qui vont permettre l'accès au médium. C'est le droit d'accès qui va gérer l'accès au médium. Donc, l'accès sera déterminé. Un point d'accès. Donc, un point d'accès qui va répartir l'accès au médium. Donc... Donc, la différence entre la méthode proposée en 2005. Donc, la différence entre la méthode proposée en 2005. de l'accès au médium. Donc, l'inconvénient de cette méthode. Donc, dans la période de transmission. Donc, un utilisateur va exploiter toute la bande de fréquence. toute la bande de fréquence. Donc, si un utilisateur, par exemple, occupe à 60% la bande de fréquence. Il va la rempliter par des bits de courage. Donc, notre composition consiste à exploiter les vides générés par... par un appel intérieur de transmission. Donc, en intégrant plusieurs transmissions simultanées d'un seul utilisateur. Donc, je vais vous montrer le fonctionnement du géant de notre méthode. Donc, il y a une période de contrôle. Il y a une période de transmission en Afrique. De transmission dans le vide. Donc, dans la période de transmission en Afrique. Donc, la station va inviter... Donc, va inviter... Donc, l'accessant va inviter les stations grâce à la commande de l'MPDE. Donc, si une station... Donc, la station... Si il y a une transmission réussite, les stations vont acquitter l'invitation du point d'accès. Donc, ça, c'est concernant l'étape dernière. Par la suite, ils vont acquitter le point d'accès. Et ceux qui ont une demande de transmettre en ce point d'accès, ils vont l'incontrer dans le message d'acquittement. Donc, dans l'intérieur de Afrique. Le point d'accès va considérer les demandes des utilisateurs. Donc, ils vont consolider les demandes des utilisateurs. Pour que, pour que, pour la suite, les stations... On voit leurs données en appli. Donc, les informations de performance. Donc, de cette méthode... Donc, cette méthode... Voici un exemple de fonctionnement de la méthode. Donc, on a... On a des tailles de transmission différentes. Par exemple, la station B. Donc, il a laissé un vide énorme. Et ce vide, on peut l'exploiter pour envoyer notre transmission. Donc, notre méthode va exploiter ce vide pour transmettre d'autres termes de données. Donc, ce mécanisme aura un impact positif sur le débit. Donc, l'évaluation de performance de notre méthode... Donc, a augmenté le débit moyen de l'utilisateur par rapport à la norme proposée par l'instauré Taroua, qui est HMAC. Donc... Donc... Il a une amniose de débit moyenne par l'utilisateur par rapport à HMAC. Et enfin... Enfin... Il arrive vite considérablement le temps... Le temps de carte par vite. Donc, pour conclure... Donc... Une méthode d'accès au milieu basée sur le mécanisme HMAC. Donc... Qui optimise efficacement la bonne passante. Donc... En guise de perspective, on envisage d'intégrer l'agrégation des données au niveau Google, et l'intégration de la qualité de service, ainsi que... Le regroupement des cadeaux. Le regroupement des cadeaux. Donc... Les... Le regroupement des cadeaux. Les... 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 Donc peut-être on va jouer sur les opportunités et on va donner plus d'unités de recherche, plus d'unités de transmission aux données par exemple au flux vidéo. Donc il est caractérisé, il est bon en termes de bonne façon, il est exoné en termes de bonne façon, donc on doit lui augmenter le nombre de ressources d'unités. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons passer à la présentation suivante par Kinza. Le titre est Comparative Study of the Main Full-Deplex-MAC Protocols in the Future Generation of HEW. Merci beaucoup. 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 Bonjour à tous. Dans le cadre de la conférence internationale ici de CERES, nous avons le plaisir de vous présenter notre travail intitulé et étude comparative du protocole MAC Full-Deplex pour la future génération HPW-W1. Notre présentation est organisée comme suivie. Nous commençons par une introduction. Nous présenterons par la suite les travaux existants basés sur la technologie ou duplex pour la norme 832-802. Nous passons à décrire et comparer les deux solutions. Nous passons à comparer et présenter les deux protocoles principaux. Nous présenterons par la suite les résultats de simulation et notre présentation s'achènera par une conclusion. Le standard I3E 832-AX, surnommé les réseaux à haute efficacité, est désigné pour améliorer les performances dans les réseaux denses. Pour cela, la norme I3E 832-AX vise à augmenter l'efficacité spectrale et le débit dans les réseaux denses. Plusieurs modifications au niveau de la couche physique et de la couche MAC, à savoir la technologie OFDAMA, ULDL Lumino, 1024-QAM et la technologie Full-Deplex. Parmi ces améliorations, nous sommes focalisés sur la technologie Full-Deplex qui est une technologie clé pour le standard I3E 832-AX qui permet de satisfaire un maximum nombre d'utilisateurs grâce à l'adoption de la technologie SIC, self-interference cancellation, auto-annulation des interférences au niveau de la couche physique du standard I3E 832-AX. Pour cela, il est possible de transmettre et de recevoir des données simultanément sur le même canard. Nous passons à présenter les travaux existants focalisés sur la technologie Full-Deplex au niveau de la couche MAC, couche standard I3E 832-AX. ANI-ALL a proposé un protocole MAC nommé ITINCHEN en 2016, QUI-ALL a proposé un protocole MAC nommé FUplex en 2017, CHI-ALL a proposé un protocole MAC Full-Duplex qui annule les interférences en 2018. ANI-ALL a proposé un protocole INFRENCULING en 2015, ANI-ALL a proposé un protocole MAC en 2017. Parmi ces travaux existants, nous sommes focalisés sur les deux derniers protocoles, à savoir INFRENCULING et MAC, car ces deux protocoles ont le même objectif d'utiliser efficacement le canal radio, sachant qu'ils sont supposés deux différentes hypothèses, telles que INFRENCULING suppose que la crame DL est supérieure à la crame UL, par contre O2MAC suppose que la taille du DL est égale à la taille du UL. Nous passons à décrire le protocole INFRENCULING. Les auteurs ont soulevé le problème de l'asymétrie du trafic UL-PTL, ce qui va engendrer une fenêtre d'opportunité. Cette fenêtre d'opportunité qui est définie par le temps du canal libre, cette fenêtre, elle peut être utilisée uniquement par les stations cachées. Le problème des stations cachées, nous allons expliquer le problème des stations cachées comme suit. Si une station peut décoder le trafic DL en même temps que le UL, sans qu'il y ait des interférences, donc cette station est cachée. Sinon, si cette station ne peut pas décoder la crame DL en même temps que le UL, donc elle n'est pas cachée, elle est exposte. Cette figure illustre le problème des stations cachées. La station 2 est cachée auprès de la station 1, car elle peut décoder le trafic DL en même temps que la station 1 transmise son UL vers le point d'accès, tandis que la station 3 ne peut pas décoder la trame DL en même temps que le UL, même si avec la transmission full duplex, la station 3 ne peut pas recevoir de trame simultanée. Le protocole d'imprimpturing fonctionne comme suit. Le point d'accès n'informe pas la station avec laquelle est là le trafic DL, donc il impose une station. Si cette station a des données à transmettre, donc elle envoie sa donnée. Sinon, elle envoie une trame vide. Puisque le point d'accès connaît la taille du DL et la taille du UL, dès que vers la fin du UL, elle envoie que les stats sur le sous-canal affecté au point d'accès. Les stations qui connaissent la relation des stations cachées, elles doivent transmettre leur identifiant sur un symbole ORDM. Dans le cas où il y aura des collisions, comme notre cas, donc elles doivent doubler le nombre de symboles ORDM au lieu de 1 égale à 2. Il y a toujours des collisions, donc elles doivent encore doubler la fenêtre d'opportunité. Ici, la station gagnante est la station 2. Dès que le point d'accès reçoit un identifiant décodable, le point d'accès annonce la station directement. En envoyant son identifiant, qui est codé sur 12 bits, la station gagnante envoie directement son UL. Nous passons à décrire le protocole ORDMAC. Chaque station est associée à l'un des sous-porteuses. Le sous-canal 0 est réservé pour le point d'accès. Si les stations, et compris le point d'accès, ont des données à envoyer, donc ils doivent transmettre des signaux sur le premier symbole ORDM. Le point d'accès va déterminer sur le deuxième symbole ORDM le rôle de chaque station. Donc, ils favorisent le KA, qui est full duplex bidirectionnel. Sinon, ils tentent de sélectionner le KB, qui est full duplex unidirectionnel. Sinon, le hack duplex du point d'accès vers la station, ou bien la station vers le point d'accès. Après la transmission des données, une attente SIFS et un ACK est transmis sur le sens opposé des données. Notez que la station B est possible uniquement si les deux stations sont cachées l'une de l'autre. Nous allons comparer les deux protocoles cités auparavant, Inflame Curling et Audemac. Par rapport au nombre de stations, Inflame Curling peut utiliser jusqu'à 4096 stations. Par contre, Audemac, au maximum 52 stations, y compris le point d'accès. Inflame Curling permet de gérer les stations cachées, mais Audemac ne le permet pas. Inflame Curling utilise la fenêtre d'opportunité, mais elle n'est pas utilisée par Audemac. Inflame Curling offre un ovelier de variables. Par contre, Audemac, il est fixe, qui est égal à 8 microsecondes. Le débit d'Inflame Curling est moyen, mais Audemac, il est maximum, il est surestimé, car il ne gère pas les stations cachées au niveau du cadre ou duplex unidirectionnel. Pour les résultats de simulation, nous sommes focalisés sur les deux métriques de performance, à savoir le débit et l'omalide. Nous avons considéré deux cas. Le premier cas, la taille du DL et UL sont variables, sachant que la taille du DL est suffisamment longue par rapport à UL. Comme le deuxième cas, la taille du DL et UL ont les mêmes variables. Dans cette figure, nous analysons la variation du débit par rapport au nombre de stations, telle que la taille du DL et UL sont des tailles variables. Ici, sur cette figure, on constate que l'Inflame Curling offre un débit supérieur. Plus qu'on augmente le nombre de stations, le débit de l'Inflame Curling augmente. Cela est dû à l'utilisation efficace de la planète d'opportunité. Sinon, pour Odomaque, offre un débit stable car il n'utilise pas la planète d'opportunité. Dans cette figure, nous étudions, nous avons étudié la variation du débit par rapport au nombre de stations. Plus qu'on augmente le nombre de stations, l'overhead d'Inflame Curling diminue de plus en plus. Cela est dû à l'utilisation efficace de la fenêtre d'opportunité. Donc, on transmis plus que de données. Le temps utile des données UL augmente, l'overhead d'Inflame Curling diminue. Sinon, pour Odomaque, offre un obélide important. Cela est dû à ne pas utiliser la planète d'opportunité. Dans cette figure, nous avons étudié la variation du débit en fonction du nombre de stations. telles que la taille du DL et UL ont les mêmes tailles. Sur cette figure, on constate que le débit de Odomaque augmente quand le nombre de stations entre 5 et 20 stations. Cela est dû que Odomaque favorise le full duplex bidirectionnel, ensuite le full duplex unidirectionnel, ensuite le rapid duplex. Sinon, avec un nombre important de stations, toujours on a le cas de full duplex bidirectionnel. Par contre, l'Inflame Curling offre un débit presque stable. Cela est dû à… parce que l'Inflame Curling impose une station. Dans cette figure qui est la dernière, nous avons utilisé la variation du débit en fonction du nombre de stations, sachant que la taille du DL est égal à la taille du EL. Sur cette figure, on a l'Oberide Odomaque diminue. Plus qu'on augmente le nombre de stations, l'Oberide diminue. Par contre, l'Inflame Curling offre un Oberide assez important. Cela est dû au nombre de grammes vides. Comme conclusion, dans ce travail, nous sommes intéressés à la technologie full duplex au niveau de la couche MAC du standard E3O, qui sont deux parents AX. Nous avons comparé les deux protocoles MAC full duplex, à savoir Odomaque et Inflame Curling. Nous avons analysé les résultats de simulation. Les résultats de simulation montrent que, dans le premier cas, l'Inflame Curling est efficace par rapport à Odomaque. Par contre, dans le deuxième cas, Odomaque est meilleur par rapport à l'Inflame Curling. Merci de votre attention. We'd like to thank Genza for her presentation. If there are questions related to her presentation, feel free to raise your momentum. Merci à vous. Merci à vous.